Chers amis téléspectateurs, auditeurs, salamu alaikum, marahbabikum, content de vous retrouver dans le cadre d'Ummah TV et de nos chroniques sagesse d'islam où nous allons aujourd'hui parler d'une nouvelle sagesse du saint médiéval égyptien Ibn Attallah Issakandari décédé en 1309 au Caire et qui pose la question Dieu est-il voilé ? Cette sagesse qui est dans l'ordre des hikam, des sagesses de Ibn Attallah, c'est la 16ème et elle se décline en fait en deux sous-sagesses qui se correspondent et qui se complètent Dans la première, Ibn Attallah nous dit comment concevoir qu'une chose puisse voiler Dieu alors qu'il s'est manifesté par toute chose Et la deuxième qui nous dit comment concevoir qu'une chose puisse voiler Dieu alors qu'il apparaît en toute chose Et là dans les deux cas, on a un rapport à la chose-té, à la manifestation, au monde des formes et de la superficialité Qui est différent, il y en a un où c'est par, il y en a un où c'est en, à l'intérieur, par, comme un gant qui viendrait habiller la manifestation divine Et à travers laquelle on pourrait se demander quand une main gantée vient et agit sur nous, est-ce que c'est le gant qui agit ou est-ce que c'est la main qui est à l'intérieur Même si du premier coup d'œil, on ne voit pas la main en tant que tel Donc en fait, là Dieu nous dit qu'il est en toute chose, il est par toute chose Mais finalement, al-Zahir, l'apparent, le manifeste, qui est-ce, c'est lui et c'est personne d'autre Puisque dans la liste des noms divins, al-Rahman, al-Rahim, al-Malik, al-Quddus, les 89 beaux noms de Dieu On a, al-Awal, al-Akhir, al-Zahir, al-Batin, le premier, le dernier, l'extérieur, l'intérieur Et à ce titre-là, je me souviens d'une sagesse dans les lettres du shiikh al-Arabi al-Darkawi, radiyallahu anhu Qui un jour, dans un monologue qu'il a, dans un dialogue plutôt qu'il a avec Dieu Se pose une question intérieure, donc d'ordre méditatif Et il se demande, et il dit, Dieu, que tu sois le premier, je comprends Que tu sois le dernier, je comprends Que tu sois le caché, l'intérieur, je comprends, al-Batin Mais que tu sois l'extérieur, celui qui apparaît, le manifeste Il dit, je ne comprends pas Et là, il va passer un moment de solitude en méditation Et en son cœur va s'élever une voix Qui va lui répondre et qui va lui dire, oui, je suis l'extérieur Tel que le sens du mot l'énonce, je suis extérieur C'est-à-dire que ce que tu vois à l'extérieur n'est autre que moi Puisqu'en fait, il y a une logique toute simple C'est que Dieu est tout Or s'il est tout, c'est qu'il est tout Il n'est pas simplement l'intérieur, il est aussi l'extérieur Et en fait, la dichotomie intérieure et extérieure n'est valable qu'à notre point de vue Nous, êtres humains, mais pas au point de vue divin Puisqu'en réalité, l'extérieur et l'intérieur ne sont que deux modalités d'être D'une seule et même chose C'est comme si on se demandait Quand l'eau est vapeur, elle est gaz Quand elle est en dessous de zéro degré Elle est solide, elle est glaçon Et quand elle est entre les deux, elle est liquide L'eau, c'est quoi ? C'est un liquide, c'est un solide, c'est un gazeux C'est tout Or Dieu, c'est exactement la même chose C'est tout C'est selon les modalités de se manifester Que la manière dont nous, êtres humains, allons le percevoir Que l'on va nous donner des noms à cette modalité qui change Et selon tel mode, on va dire il est extérieur Selon tel autre, il est subtil Selon tel autre, il est caché, etc. Or, dans le cas présent, justement, c'est une interrogation Puisque le Chir pose une question Comment peut-il être voilé par quelque chose Alors qu'en réalité, il est tout Il apparaît en toute chose et par toute chose Donc l'important, au point de vue proprement spirituel A tirer de cette sagesse C'est que, que ce soit de façon directe ou indirecte Consciente ou inconsciente Notre rapport est toujours à Dieu Et non pas derrière les formes Derrière lesquelles il se cache Pour finalement être en rapport avec nous Quand un message est passé Que ce soit par le biais d'un livre Par le biais d'un être humain Par le biais d'un spectacle Ou d'une vision, ou d'eux, etc. L'enseignement qui nous parvient Est toujours de Dieu Et donc le rapport que l'on doit être capable d'établir C'est de passer au-delà des apparences De la forme par laquelle le rapport s'établit Pour aller toujours avec le principe Et établir le rapport Avec la cause et le principe C'est-à-dire Dieu Et là, on est dans un cadre proprement spirituel Merci beaucoup de nous avoir suivis A très bientôt Salam alaikum Sous-titrage Société Radio-Canada